Salut Julien ! Comment ça va ? Bonne santé ! Salut ! Eh oui, toi aussi ! Voici un produit de qualité qui vient pourtant de Belgique et pas de France ! Et pourtant là, c'est les moules plutôt que les huîtres ! C'est du frais ! Avec des frites ! Regardez comment elles sont fraîches et tendres ! Et aujourd'hui, on va parler de café ! Oui, la beauté c'est aussi dans le placard, on a déjà parlé du bicarbonate dessous, des autres petits ustensiles. Et le café, on en a tous et on ne sait pas forcément qu'on peut l'utiliser aussi à la salle de bain. Alors à la salle de bain, une petite différence tout de suite, on ne va pas utiliser le café moulu, bien que ce soit un concentré d'antioxydants exceptionnellement anti-âge, on va utiliser le mar de café. Le mar de café, c'est le café infusé, c'est celui que vous trouvez dans le filtre du percolateur, si vous utilisez encore un percolateur, ou dans les dosettes. Vous pouvez très bien récupérer du mar de café dans tout type de dosettes, capsules, ça fonctionne. Et c'est plus efficace en mar. Pourquoi on utilise le mar de café ? Parce qu'il est, lorsqu'il est infusé, le café, il est plus biodisponible au niveau de ce qu'il contient. Il faut savoir que c'est un concentré, je l'ai dit, d'antioxydants. Biodisponible ? Oui, il est biodisponible. L'interaction, si vous voulez, avec la peau, avec la terre, si vous l'utilisez au jardin, est plus aboutie. D'accord. Le mar de café, c'est très riche en azote, surtout en phosphore, en potassium. C'est pour ça qu'on l'utilise au potager. Ça, c'est une astuce connue. Oui, oui, oui. On le met au pied des plantes, comme un engrais. Faites attention, si vous le faites quand même, ça ne convient pas aux plantes tomates, et il faut faire attention à ce que les animaux domestiques ne le mangent pas, parce que c'est toxique pour eux. Par contre, pour les plantes d'intérieur, pas de problème. Et alors, à la salle de bain, ce mar de café, moi, je vous propose de l'utiliser dans 3 recettes express. D'accord, on y va. Alors, tout d'abord, l'idée, c'est de faire un gommage. Vous savez, une exfoliation qui va adoucir, éliminer les cellules mortes, assouplir les calosités au niveau des coudes, des genoux, des talons. C'est très simple à faire. Ça vous donne un peu la sensation du hamam ou de la cure. Vous prenez une part de mar de café et vous prenez la même part de gel douche. Donc ça, c'est assez brouillon à faire, mais il faut le faire juste avant de sauter dans la douche. Vous allez mélanger le gel douche avec le mar. Et qu'est-ce que vous allez obtenir ? Un gommage digne des plus grands instituts de beauté, des hôtels. Non, c'est vrai. À quoi ça sert ? Ça sert, je l'ai dit, à exfolier, à éliminer les peaux morts. Comment ça s'utilise ? Sous la douche, peau humide, vous travaillez ça sur les calosités. Alors l'avantage de ce gommage, c'est qu'il est très doux, très uniforme au niveau du grain. Parce que le mar de café, c'est vraiment quelque chose de très, très régulier au niveau du grain. C'est agréable au niveau... C'est pas agressif parce que c'est pas non plus... Voilà, c'est ça. C'est doux parce qu'il est mélangé là avec le gel douche et le grain est uniforme. Pour toutes les peaux, ça ? Pour toutes les peaux, sauf si on a la peau malade. Si on a du psoriasis ou des choses comme ça, on le fait pas. C'est vraiment un petit gommage revigorant comme on se le fait sous la douche. Ça remplace un produit qui coûte 14, 15 euros. Sur le visage ? Sur le corps, on est plutôt sur le corps. Sur le visage, j'ai Jivia. Et on ne craint pas que ça bouche. Vous savez, parfois on se dit, ah bah non, j'oserais pas faire ça parce que j'ai peur que ça bouche mes canalisations. Ah, les canalisations. C'est vrai, en fait, pas du tout. Le café, au contraire, va nettoyer vos canalisations, déboucher, donc c'est tout bénef. Donc ça, c'est vraiment très, très facile. C'est à la fois petit déjeuner, nettoyage, débouchage et canalisations. C'est génial. Trois poignées en un. Et j'ai bien fait venir, j'ai bien fait venir. De l'huile, je sais pas, de l'huile, par exemple. Alors, on peut le faire aussi, ce même gommage, avec de l'huile, n'importe quelle huile, mais surtout, bien sûr, l'argan, l'olive, des huiles très hydratantes. Ici, moi, j'ai pris du noyau d'abricot. Et à ce moment-là, vous allez voir qu'on va y gagner parce que non seulement on va avoir un gommage, mais on va avoir aussi un soin anti-capiton, anti-cellulite. C'est l'huile graisseuse. Ah, très bien ça. Je ne sais pas pourquoi je vous regarde, Valérie, je ne devrais pas. Je vais changer. Tout le monde est mince et vous ici, donc je vais regarder la caméra. Alors, je vous montre comment on fait. C'est le même principe. Si tu veux que je te montre, je n'en ai pas. Moi, j'en ai dû même regarder. Mais je suis sûre que certaines personnes qui nous regardent ont des capitons. Moi, j'ai des capitons, écoute. Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font les gens ? Les gens qui ont des capitons ont des aides de la cellulite. Ils pleurent. Ils vont acheter des soins en pharmacie. Et qu'est-ce qui contient ces soins ? La caféine. On écoute, Valérie, s'il vous plaît, qui nous fait un apport intéressant. C'est la caféine. La caféine, en effet, vous la retrouvez dans tous les soins maintenant. C'est un petit habiton. Pourquoi ? Parce qu'elle est censée être lipolitique. Elle casse la graisse, elle lise la graisse. C'est ce qu'on va faire ici avec notre dose... Oh, je me trompe. Notre dose de mar de café et la même dose, bon en mal en, d'huile végétale. Donc là, j'obtiens évidemment quelque chose d'un petit peu plus cosmétique que tout à l'heure. C'est une pâte que je vais masser sur le haut de mes fessiers. Je vais le faire tout de suite. Non, je plaisante. Mais vous imaginez la scène. Non. Je m'y refuse absolument. Imaginez votre voisine, Gérard. Je suis sûre qu'elle a des cuisses généreuses. Alors, vous massez évidemment la zone. Vous n'hésitez pas à faire de petits mouvements circulaires. Assez longtemps sur la peau mouillée. Et là, attention. N'hésitez pas. Si vous voulez un soin vraiment anti-capiton, vous emballez... On s'emballe la cuisse. Oui. Vous emballez la zone avec le cellophane. D'accord. Comme à la télévision. Vous savez, sur la télé boutique à chat américaine, ils vous font ça. Donc, on fait ça. Evidemment, on peut faire ça sur le haut des cuisses ou sur le ventre. On laisse 20 minutes. Parce qu'il faut quand même que le mar de café mêlé à cette huile d'olive, d'argan ou ici de noyau d'abricot agisse. Ça va chauffer un peu. Ça va chauffer, voilà, exactement. Ça va agir. On va enlever ça et on va alors à ce moment-là se rincer sous la douche. On a un témoignage intéressant. Ah, vous l'avez déjà fait ? Non, je l'ai fait parce que j'ai fait de l'épilation définitive et il fallait mettre une crème et puis s'enrouler comme ça et rester une heure dans le métro et tout ça. Dans le métro, mais pourquoi dans le métro ? Parce que j'allais loin. Alors, je vous rassure, s'il n'y a pas de métro dans votre ville, ça marche aussi. Vous n'êtes pas obligé de prendre les transports en plus. Ça fonctionne dans le taxi. Ça fonctionne aussi devant la quotidienne, tranquillement, dans le canapé. Alors, l'effet est identique à un cosmétique anticapiton, c'est-à-dire que l'effet est assez minime. Il ne faut pas s'imaginer qu'on va faire de trois tailles. Mais au moins, c'est pas cher. Voilà, au moins, c'est pas cher et croyez-moi, c'est vraiment kiff-kiff. Et on le fait tous les jours ou une fois par semaine ? On le fait trois fois par semaine. Non, mais 20 minutes trois fois par semaine, on n'a pas le temps. C'est vrai, mais bon, il y a quand même des personnes... J'attendais, on le fait tous les week-ends. Le dimanche en soirée, une soirée pendant la semaine. Il y a quand même moyen de le faire au moins deux fois par semaine, je pense. C'est jamais examiné. Tu sais, quand tu déclare la guerre au Capiton, très bien. Voilà, mais vous faites autre chose, Fabien. Vous faites autre chose quand vous êtes emballé comme ça. Vous pouvez très, très bien, comme je l'ai dit. Non, ça dépend pour qui. Moi, ça dépend pour qui, vous savez. Alors, le message, on termine parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que les pigments du café colorent gentiment la peau. Si vous faites le gommage que j'ai montré avec le gel douche ou avec l'huile, si vous le faites régulièrement, vous allez obtenir un teint halé, un petit teint bronzé. Et donc, faisons-le sur le visage aussi. La recette est la même. C'est une part de mare de café, une part d'huile. La seule différence, c'est que pour le visage, on ajoute deux gouttes de miel. Pourquoi ? Pour que ce soit un petit peu plus doux à l'application au niveau du visage. Donc ici, vous voyez, je joue un peu à la dînette et hop, j'ajoute ma petite quantité. Ça ne peut pas faire des tâches, Julien, si ça colore un peu ? Non, vous allez voir qu'on va l'appliquer d'une façon très uniforme et on n'aura pas de tâches. Là, je vais faire la chose sur ma main. Donc d'abord, vous n'appuyez pas. Imaginons que c'est mon visage. Oui, il faut effleurer. Vous effleurez, vous gommez donc, ce faisant. Et là, vous laissez poser cinq à dix minutes. C'est un masque express. On gomme gentiment, gentiment, sans pousser pendant cinq minutes. C'est vrai que c'est un peu coloré. On laisse poser et puis on va rincer à grande eau. Donc là, je n'ai pas laissé poser cinq minutes, mais je fais semblant. Mais très, très vite, on aura un effet... Bonne mine. Voilà, bonne mine plutôt qu'autobronzant. On passe aussi sous les yeux parce que tu m'as dit que c'était fragile sous les yeux. Est-ce qu'on le met aussi ? C'est vrai, on fait attention à un peu de bon sens. Voilà, on évite la paupière mobile. On évite la paupière mobile, mais sinon, il n'y a pas de souci. On rince abondamment à l'eau tiède et on retourne au bureau le lendemain. Super. Merci, Julien. Donc, c'est des petites astuces toutes simples, voilà. Le mar de café, je ne l'ai pas dit, on le conserve si on le veut. Vous voyez, là, j'en ai beaucoup. Au frais. Vous pouvez conserver quatre jours au frais dans une boîte en plastique au frigo. Ok, super. Merci, Julien. On passe au...